Bonjour à toutes et à tous, vous avez aimé cet été nos vidéos dans lesquelles des invités nous parlent de leurs matos préférés. Et bien du coup on continue avec cette fois-ci non pas un invité mesdames et messieurs, non pas deux invités mesdames et messieurs. Mais quatorze invités ! Mais quatorze invités, effectivement non, trois, trois invités mais c'est trois sondiers en plus de ça. Bonjour Asmoth, bonjour Knarfé, bonjour Blas, comment ça va les gars ? Salut ! Tout le monde va bien, merci à tous les trois d'être là, ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on fait une petite interview comme ça à quatre. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que notre sponsor n'est autre que le magasin Tomane qui soutient la chaîne et cette série de vidéos. Merci à eux et puis écoutez, on va commencer tranquillou, t'as quelque chose à dire mon cher Knarf ? Rien du tout, on est solidaires de tous les gens qui vendent des instruments de musique. Et tous les gens qui font de la musique. Qui veut commencer ? Je vais commencer par celui-là. J'ai sorti la boîte pour le montrer, c'est l'Aston Element. C'est un micro que j'ai depuis un an et demi, que j'utilise maintenant chaque fois qu'on fait les sondiers, quand je fais les enregistrements de voix essentiellement. C'est un micro que j'adore. C'est quoi comme type de micro ? C'est un micro dynamique mais avec une capsule spéciale, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une capsule extrêmement légère, ce qui fait qu'il monte très haut dans les aigus, il n'est pas limité à 16 kHz comme d'habitude. Ça le rend assez pratique, en plus il a un pré-ampli intégré, on peut l'alimenter en 48 volts et on récupère un son un petit peu amplifié. Donc si on veut brancher ça dans une carte son un peu anémique ou dans un vieil enregistreur, ça fonctionne encore. Donc voilà, j'en suis très très content. Oui, c'est intelligent, ça vous êtes une sorte de cloud filter, c'est ça, intégré quoi ? Oui, intégré. Mais il n'est pas cher ce micro-là, le Aston Element ? Non, il est à 150 balles, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. C'est un peu la politique d'Aston, de proposer des choses un petit peu en dehors des clous, de redesigner à partir de zéro quand ils font un produit. Donc ils sont partis de ce concept en disant qu'on veut un micro qui peut être utilisé en home studio ou dans des environnements non traités, qu'il soit capable de traiter la guitare, parce que le patron d'Aston, c'est un guitariste, donc il aime bien être capable de mettre ses micros devant des amplis de guitare. Il a un design qui est assez particulier. Alors, c'est un design qui peut ne pas plaire à tout le monde. Si je retire la bonnette. Allez, vas-y. Magnifique bonnette au passage. Oui, parfait. Vous le voyez de dos, de face, il est exactement pareil. Voilà. Donc ça ressemble à un espèce de rasoir braune, qui peut ne pas plaire à tout le monde. À nous, nous quatre, c'est clair qu'on n'est pas très rasoir, a priori. Mais il y a toute une histoire derrière la conception de ce micro, le côté test à l'aveugle et tout ça. Ah oui, oui. Alors, le test à l'aveugle, j'y ai participé. Ils envoyaient des échantillons, des choses enregistrées. Donc, il y a eu une série de voix masculines, une série de voix féminines et une série d'un instrument aussi. On donnait un commentaire sur celui qu'on avait le moins aimé, un commentaire sur celui qu'on avait le plus aimé. Puis, ils rassemblaient ça dans une grosse base de données. Puis, ça leur permettait d'affiner la sucréterie. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça t'implique un petit peu. Ça ne te donne pas l'impression que tu as un truc qui débarque sur le marché. En fait, ils ont toujours fait ça. Mais au départ, c'était un panel artiste qui était sélectionné. Il y avait, je ne sais pas, 200 personnes, etc. Puis, à un moment donné, ils ont dit, écoutez, si vous voulez, vous vous inscrivez. Et alors, ça permettait aussi, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir jauger, pas uniquement chez des gens qui ont des studios traités, etc. Donc, de pouvoir écouter sur un casque, un casque de Wi-Fi, sur des moniteurs ou sur une chaîne Wi-Fi ou sur son smartphone et donner un avis. Alors, on se catégorisait si on était plutôt home-studiste ou si on était totalement amateur ou professionnel. Et donc, ça leur permettait un petit peu de pondérer leur restitution. Mais c'est intéressant quand on s'adresse à des home-studistes de ne pas forcément avoir une vision exclusivement Génélec, Famounisseur, pièces calibrées et compagnie. Et ça pouvait être intéressant pour le choix final. Bon, écoute, merci. Qui veut enchaîner ? Ma relation au matos, je m'en fous, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter des trucs qui vont résoudre des problèmes que j'ai et qui vont améliorer mon workflow. Tu vois, j'ai acheté ça, là, par exemple, parce que j'avais un pied de micro qui était au milieu de ma pièce, tout le temps, avec des câbles de partout. Et c'est chiant, en fait. Tu vois, je me suis dit, comment je règle ce problème-là ? Tiens, tu vois, il y a ce paquage-là. En plus, ça a l'air pas mal. C'est comme ça que je résous mon problème. Un des trucs que je t'ai listé, c'est le Yamaha THR10, THR210. Yes. Qui est un ampli qu'ils appellent Desktop, en fait. Donc, c'est un ampli tabletop. Ce n'est pas vraiment un gros, gros ampli. C'est un truc que tu mets sur ton bureau ou sur ta table de chevet. C'est pour t'entraîner, c'est pour jouer un petit peu, mais ce n'est pas pour faire des concerts. Ça, c'est un ampli de guitare, oui. Oui, d'accord. Je fais la guitare. J'ai du Fender, j'ai du Gibson et j'ai un AC15 tout l'ample, tu vois. C'est mon ampli de prédilection que je n'ai pas avec moi là tout de suite, mais c'est le son que je préfère. Donc, pourquoi est-ce que je suis allé acheter ce Yamaha tout petit ampli à modélisation, machin ? Parce que ça résout des problèmes que j'ai. C'est-à-dire que, bon, déjà, l'AC15, il envoie un peu trop fort pour les voisins. Ce qui, tu peux décider que ce n'est pas un problème. Le 15 comme 15 watts est un peu trompeur, il faut avouer. Non, mais le wattage à lampes, en fait, il n'est pas égal au wattage des amplis à transistors. C'est de la physique quantique, je vous expliquerai plus tard. Tu rentres chez toi, tu te poses 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tu plug and play, quoi, tu vois. C'est clair. Et tu peux mettre des backing tracks et les émulations, en fait, elles sont cool. Tu vois, je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qui est fan d'émulation. Tu vois, que ce soit software, enfin software, c'est toujours un peu software, mais avec des logiciels du type Guitar Rig ou avec ce type d'ampli, parce que je préfère le son chaud d'un ampli à lampes, mais je dois reconnaître que ça sonne plutôt bien. Je veux dire, quand tu vas attaquer tes cordes et que tu vas... Tu sens que ça réagit, pour peu que tu aies une bonne guitare. Tu plug and play et tu joues. Et puis c'est tout, en fait. C'est tout ce dont tu as besoin. C'est suffisant. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec le mien, mais c'est vrai. C'est pas vrai, tu vois. Comme toi, j'ai du matos, entre guillemets, qui est censé être beaucoup mieux et tout, mais c'est vrai que le côté où juste tu te plug et puis c'est parti. Et ouais, je l'ai prêté d'ailleurs à Roman aussi, qui teste du matos guitare sur une fanzine. Et lui aussi, il était halluciné. C'est vrai qu'ils sonnent très, très bien, ces petits amplis. Vraiment, ils sont top. Aujourd'hui, ce qu'il y a en façade, ça me suffit pour l'utilisation que j'en fais. Oui, heureusement. Et donc, ça veut dire que c'est un compromis, si tu veux, entre si tu veux vraiment aller faire des trucs niche, tu peux. Et c'est pas en façade. Donc, du coup, ça réduit le prix aussi de ton matériel parce qu'ils n'ont pas à faire tous les boutons, machin, etc. Mais si tu as vraiment envie d'aller faire ça, tu peux passer une demi-heure à aller configurer ton son. Tu le saves dans un preset et après, on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux dire ? Pour résumer, c'est vraiment un produit qui m'a réconcilié avec chercher des idées et puis, tu vois, jouer quand je rentre à la maison un petit peu le week-end sans trop me prendre la tête. Donc, je vais commencer par le MOG subséquent de 37. Je sais que beaucoup de gens qui débutent en synthèse et qui cherchent à s'acheter un premier synthé regardent les monophoniques à distance comme ça avec beaucoup de méfiance. Mais il ne faut pas. Parce qu'en fait, on se rend compte que faire des accords, c'est vachement surfait en réalité. Tu vois ? Et on peut faire de très, très belles choses avec très peu de notes. Deux doigts, tu vois ? Il faut juste les faire correctement. Ce n'est pas nécessairement un premier synthétiseur, soyons clairs. C'est un synthétiseur qu'on va s'offrir pour vraiment aller, tu vois, ajouter des cordes à son arc, quoi. Si tu veux, ajouter des sonorités que tu n'as pas encore. C'est un synthétiseur qu'on voit beaucoup chez des producteurs de techno-mélodique qui est vraiment, moi, le style de musique dans lequel je me sens le plus à l'aise depuis plusieurs années maintenant. Et c'est de la musique que j'écoute beaucoup. Et qui a vraiment cette couleur très particulière grâce au filtre dont il est équipé. Et surtout avec deux oscillateurs qui sont magiques et avec une boucle de feedback qui permet d'aller faire hurler littéralement le synthétiseur et d'obtenir des sons que tu as vraiment beaucoup de mal à obtenir avec autre chose. Et en plus, c'est un synthétiseur qui est très malin, qui a énormément de contrôle en façade et qui te permet d'aller vraiment faire des trucs que tu ne soupçonnes pas. Tu vois, tu es là, tu te dis, ouais, deux notes, deux oscillateurs, ça fait bon, alors paraphonie, ok, super. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Si tu vas au-delà des trucs de base, voilà, tu peux vraiment obtenir des sonorités qui sont hyper, hyper intéressantes. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, tu peux te mettre devant ce synthé pendant deux heures et découvrir plein de sonorités différentes. Et pour moi, ça, c'est vraiment un signe que tu as affaire à un matériel qui est vraiment très réussi. J'avais une question, justement. Parce que toi, il y a le côté, on peut se poser la question côté synthé analo, plutôt que voilà, maintenant, on a des ordinateurs avec plein de synthés virtuels et tout ça. Et c'est vrai que d'acheter un matos comme ça, déjà, ça prend de la place, ça coûte un certain prix. C'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. Et toi, ce qui t'attire le plus comme ça dans du matos hardware, un synthé hardware, c'est plus le son, vraiment, qui est censé être différent d'un logiciel, ou c'est vraiment le fait d'avoir des boutons ? C'est le son ou les boutons ? C'est prioritairement le workflow. Et aujourd'hui, tu peux trouver des VST qui sonnent comme des analo, tu vois. Et moi, j'utilise aussi, dans ce que je produis, énormément de plugins. Je ne vais pas te dire l'inverse. Mais simplement, ce n'est pas du tout le même process. Et ce n'est pas du tout le même workflow. Ce n'est pas le même fun et ce n'est pas la même inspiration non plus. Je pars beaucoup de jam quand je veux produire quelque chose. Et je trouve un son en tripotant mes boutons. Je pars assez rarement de presets, en fait, parce que je ne trouve vraiment pas mon bonheur là-dedans. Donc, je pars souvent d'un son très, très basique et j'essaye d'explorer. Et au fur et à mesure de mes explorations, je vais trouver un son qui va me plaire. Je vais le moduler. Je vais le modifier de manière à ce qu'il réponde à ce que je veux faire. Et ça, ce process-là, tu peux y arriver sur un VST. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas aussi immédiat. Ce n'est pas aussi fun. Ce n'est pas aussi gratifiant que d'avoir devant toi un truc avec une façade qui est vraiment étudiée pour sublimer toute cette partie exploration. Au-delà du jam et de l'inspiration que tu vas trouver à tripoter tes boutons et ton clavier, derrière, il y a tout l'aspect production musicale. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, c'est hyper facile d'ouvrir un plugin dans ta station de travail audio numérique, de jeter quatre notes que tu peux même, même des fois, tu les fais à la souris, tu vois. Travailler avec des synthés hardware, c'est aussi accepter d'être un peu en galère sur ces aspects-là. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Toi, tes synthés, tu les joues justement, tu enregistres le midi, après, tu balances dans le synthé et tu recles l'audio ou tu joues vraiment sur les synthés ? Je fais les deux, évidemment, comme tout le monde. Je joue vraiment sur les synthés, l'habitude. Et j'enregistre le midi. Et il y a un moment donné où je tripote le son, je tripote les notes éventuellement. Je dis, ouais, ça, ça me va. Je retouche comme tout le monde. Je vais dans le piano roll, j'enlève la note, machin, je fais le truc. Et à un moment donné, il faut que je prenne la décision de recorder tout ça en audio, tu vois. Parce que tu ne peux pas rester toute la vie comme ça, tu vois. Il y a un moment donné, tu as un problème de synchro. Il y a un moment donné, tu vois, ça ne marche plus. On est tous passés par là, tu vois. Après, sur certains synthés, et Mog est très fort là-dedans, quand tu prends un matriarche, par exemple, tu t'en rends compte très vite, tu as quand même des sonorités que tu obtiens extrêmement facilement en très peu de mouvements de boutons. Des choses que, sur un plugin, tu vas avoir un peu plus de mal à obtenir. Voire, parfois, c'est difficile, voire très difficile de l'obtenir. Tu aimes bien aussi les pédales de guitare et tout, parce que je vois qu'il y a pas mal de joueurs de synthé qui commencent à nous voler nos pédales. Ah ouais, ouais. Et j'aime pas très beaucoup ça, pour tout te dire. Parce que c'est nos pédales. Et ouais, tu utilises les pédales aussi. T'es vraiment étroit d'esprit comme mec, en fait. Ouais, complètement. Non, mais c'est nos pédales. C'est très bizarre, parce qu'aujourd'hui, les pédales, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais les fabricants de pédales, qu'elles soient de guitare ou de synthé, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent des pédales qui ne sont même plus des pédales de guitare. Et tu as même des fabricants qui vont jusqu'à mettre à la fois des boutons que tu dois tourner avec les doigts et des pédales, des boutons pour les pieds, ce qui est complètement idiot. C'est soit tu le fais avec les mains, soit tu le fais avec les pieds, et pas les deux. Bah écoutez, on va passer à la suite alors, du coup. Alors Blas, toi, tu m'as bien fait plaisir parce que tu vas m'apprendre plein de trucs. Toi, tu voulais me parler du Lewitt interviewer et je t'avoue que les micro-interviews comme ça, c'est un monde que je ne connais pas du tout. C'est un micro dynamique pour pouvoir être utilisé dans des environnements bruyants et donc bien focalisés sur la personne. En général, ils sont au milieu directionnel qui permet d'aller mettre vraiment sous le nez de la personne quand c'est vraiment nécessaire et pas d'avoir de problème de proximité ou alors si on marche, si on bouge, que ça ne détimbre pas, si on tourne un petit peu la main, si on est un petit peu perturbé. Donc c'est une des caractéristiques. Ça ne doit être pas sensible à la manipulation. Et puis, sur les anciens, ça doit permettre de planter les clous. J'ai un vieux Sennheiser MD21 qui est un des micros d'interviews traditionnels comme le Lemdo qu'on trouvait en France. C'est plutôt le modèle allemand. qui sont des micros qui sont en fait exactement la même chose. Et pour moi, la différence et l'intelligence de chez Luit, c'est d'avoir rallongé le micro. Au début, quand on faisait des interviews à la Musique Messeux ou au NAM, on utilisait celui-là. Et on est obligé de l'approcher. On a vraiment ce côté un petit peu envahissant de la personne interviewée qui peut être parfois un petit peu agressée, se sentir un peu agressée. Et avec celui-là, on peut vraiment le tenir assez loin. Et donc, de ne pas donner cette impression d'être agressée par la personne qui fait l'interview. Donc, je l'aime beaucoup. Il fonctionne très, très bien. Et alors, il est livré avec plein d'accessoires. Il est livré avec une bonnette qui est assez jolie, à fois. Pas pour utiliser par grand vent. Par grand vent, on utiliserait un truc avec des peules partout. Moi, je suis mort. Mais il y a un flag. Regarde, ce n'est pas beau, ça ? Pour les chaînes. Le flag est livré avec. Moi, j'ai juste rajouté les étiquettes. Et alors, un autre truc qui est très chouette, c'est ce petit accessoire. Normalement, c'est un micro XLR. Donc, on va brancher ça dans son enregistreur nomade, etc. Ou à la maison, dans sa carte son. Mais avec ce petit accessoire, on peut le brancher. Et je vais tester, ça fonctionne très bien. dans un zoom H1, H1N, H2, H2N. Donc, les petits zooms. Ou bien dans un Tascam DR-05. Genre de petit appareil avec juste une entrée. Normalement, on mettra un micro cravate. Ça marche aussi. On peut le brancher dans une caméra. Ça fonctionnerait aussi. Je l'ai essayé. Alors bon, il y a des pré-empris de caméra qui sont un peu légers. Et donc, du coup, ça refait quand même remonter du souffle. Mais ça fonctionne. Et du coup, ça veut dire aussi, et à la différence de cet appareil-là, c'est qu'il y a un niveau de sortie qui est vraiment costaud. Je n'irais pas dire qu'on va faire un reportage qui passerait les critères de Radio France. Et peut-être qu'il irait non. Mais en vrai, en même temps, quand on fait la part des choses, c'est des interviews. On est dans la rue, dans un salon, un truc comme ça. Il y a du bruit de fond. Donc, si on remonte 120 décibels de bruit de fond, on s'en fout un peu. Ce n'est pas la question. Asmode, toi, tu voulais parler de la machine MK3 aussi. Alors là, il va falloir plus me convaincre. Là, tu as 5 minutes pour me convaincre parce que j'ai une petite machine. Et je t'avoue, je ne m'en sers pas tant que ça, en fait. Si tu veux, j'ai été là où tu te situes aujourd'hui, dans le passé. Tu traques des trucs et que tu essaies de trouver des idées. Potentiellement, tu mixes. Tu essaies des VST, que tu essaies ton couplet, ton refrain, machin. Imagine, au lieu de clic, clic et machin, tu fais avec ça, en fait. Oui. Tout là-dedans. Je t'avoue, ce qui me soule un peu, c'est le côté, tu sais, son propre séquenceur. Et ça, en fait, ça me soule un peu. Et en fait, c'est pour ça que tu ne t'en sers pas, probablement. Et c'est le genre de truc que j'ai acheté en me disant un peu, on verra bien, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Et bon, Knarf, tu t'en souviens parce que j'ai discuté beaucoup avec toi à l'époque. Mais comment ça marche, en fait, ce truc, c'est très, très compliqué. Maintenant, j'ai compris. Mais ça a complètement changé la manière dont je fais de la musique. Oui. C'est-à-dire que tu as deux manières de faire de la musique, de mettre des trucs dans ton séquenceur. Tu as une manière linéaire et tu as une manière qui est plus avec des boucles, avec des loops, à la Ableton Live. Oui, c'est ça. Machine, c'est comme ça, en fait. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas pour toi, tous les styles de musique, potentiellement. Donc, évidemment, je me retrouve aujourd'hui à faire un style de musique qui tend un petit peu plus vers ce qu'on pourrait qualifier d'électro. Du genre retro wave, synth wave, chill out, chill up, that kind of stuff. j'utilise toujours des instruments que j'utilisais avant et j'utilise toujours ma guitare et tout. Mais ce machin-là, ça me permet de démarrer des projets et d'arriver à un point où je suis content du truc et je peux le mettre en production beaucoup, beaucoup plus facilement et beaucoup, beaucoup plus rapidement. Tu fais tes groupes, tu fais tes scènes, tu fais tes instruments, ta range en boucle, mais tout ça, tu le pilotes avec ton contrôleur. Et une fois que tu as fait ça, tu peux arranger ça en scène, tu build up des trucs, tu ajoutes, tu peux faire des automations. Pareil que dans Cubase ou Pro Tools ou quoi, c'est juste que ce n'est pas nécessairement linéaire. Une fois que tu as tes scènes, tes différents blocs, tu peux passer en mode linéaire. Et derrière, tu fais ton mix comme, c'est pareil, tu peux rajouter tes plugins, tu peux faire tes automations. Ça marche un petit peu différemment, mais une fois que tu as compris l'état d'esprit, c'est pareil en fait. Il y a deux versions de machines, il faut préciser. Il y a le machine MK3 qui est connecté à l'ordinateur. Et donc, ça fait carte son, tu as des entrées audio. Mais tu as maintenant le machine plus qui est un truc autonome où aussi tu as des entrées audio où tu peux aussi enregistrer. Qui est complètement autonome à ce moment-là. Oui, complètement autonome. Ça marche bien ça ? Vous avez essayé le machine plus ? Il y a un artiste, moi je l'ai essayé, j'en ai une. Il y a un artiste que vous connaissez sans doute qui s'appelle Fred Again qui se produit en live avec. Et ce qu'il fait, c'est dingue. C'est d'ailleurs un artiste qui est vraiment sur la pente montante. Enfin, même plus que ça d'ailleurs. Et si vous n'avez pas vu d'ailleurs le mix slash live de Fred Again à Boiler Room qui est sorti récemment, regardez ce live. C'est incroyable. il commence avec un machine plus et il fait un beat sur machine plus et il met le feu dans tout le club. Surtout, ce qui est intéressant, je pense, avec ce genre d'équipement, c'est que Native Instruments, ils produisent aussi beaucoup de banques de sons et de trucs qu'on appellerait peut-être de la musique toute faite. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas obligé de l'utiliser tel quel. On peut la modifier. Enfin, tu te retrouves avec des tonnes et des tonnes de loops dans tous les sens. Tu peux télécharger un petit bout d'une loupe, changer la tonalité, changer les notes dedans. Enfin, c'est hyper inspirant. Ça va super vite, quoi. Dernier produit qui n'est autre que le Syntacte d'Electron. Et justement, c'est quoi ce truc ? C'est une boîte à rythme, un synthé, une groovebox, un avion, Superman ? Je ne sais pas. Écoute, c'est une excellente question. En tout cas, c'est un produit qui va exactement dans le même sens que ce qu'Asmod décrivait avec Machine MK3. C'est un produit qui te force finalement à repenser ta manière de faire de la musique. Alors, des fois, c'est chiant, mais des fois, c'est bien. Et je pense que Electron, ils sont vraiment très, très forts pour ça. Moi, j'ai des électrons, des machines électrons depuis pas mal de temps. Ma première bécane électron, c'était une monomachine. Quand j'ai découvert cette bécane-là, ça a changé littéralement ma manière de faire de la musique. Tu parlais, toi, des Bolton Live. Moi, c'est les machines électrons. Parce qu'il y a une énorme hype autour de Electron, quand même, il faut qu'on le dise. Moi, je n'en ai jamais essayé de machines électrons. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une hype énorme ? Tu fais de la musique complètement différemment. Tu as une espèce de séquence linéaire avec des boutons. Ça t'oblige, en fait, à penser ta musique mécaniquement, différemment. Ça n'a l'air de rien, mais quelque part, ça a un impact qui est finalement important dans le rendu sonore que tu obtiens à la fin, qui te pousse évidemment dans des retranchements très électro, tout ça. Moi, j'aime bien, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Et puis surtout, ils ont un séquenceur qui est ultra puissant. Par exemple, ils ont inventé un truc génial qui s'appelle les Parameter Lock, c'est-à-dire le fait de pouvoir, sur un step de ton séquenceur, changer jusqu'à, je ne sais plus, 64 paramètres d'un coup. Donc en fait, ça veut dire que sur chacun de tes steps, tu vas avoir potentiellement un son ou un jeu de son qui est complètement différent. Et en plus, le truc derrière, tu peux mettre des conditions qui te disent fais ça toutes les trois loops ou fais ça si le step d'avant était vrai, fais ça une fois sur trois, fais ça à la troisième loop sur quatre. Du coup, tu as un côté semi-aléatoire, c'est ça, dans tes compos. Exactement. C'est vachement sympa, ça. C'est vachement sympa. Tu fais de la musique très différemment, du coup. Tu fais de la musique très, très différemment. Et puis alors, surtout, côté génération sonore, c'est quand même pas dégueulasse non plus. Et le syntaxe réunit un peu tout ça. C'est un truc à douze pistes, donc huit numériques et quatre analogiques. En fait, tu vas retrouver dans cette machine un peu un best-of de deux autres bécanes qui sont l'analogue rhythm, MK2, et le model cycles, par exemple. D'accord. Une machine FM. Alors, tu as du model cycles, mais tu as aussi d'autres trucs qui n'étaient pas dans le model cycles. Bref, tu peux couvrir un territoire sonore qui est très, très vaste. Et tu te retrouves en plus avec ces douze pistes qui te permettent de faire quand même une prod, une compo d'Auless qui est très, très riche. Tu vois, entre les capacités du moteur sonore, les capacités du séquenceur. Maintenant, en plus, ces machines, elles ont ce qu'on appelle l'overbridge. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité par l'USB à transférer les douze canaux audio et donc de récupérer dans sa station de travail les douze pistes séparées. Donc, franchement, c'est excellent. Ils ont fait un plugin Syntacte qui existe aussi pour le Digitone et puis pour d'autres machines. Ils ont fait un plugin qui te permet justement de gérer les automations de l'appareil directement depuis ta stand. Et ça, tu vois, tout le monde va dans cette direction. Regarde le Mini Frick récemment avec le Mini Frick V ou ils sont en train de vendre cette intégration exactement. C'est ce qu'on disait dans l'émission de lundi dernier, c'est le futur. Tu vois, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment ça. C'est avoir une intégration très serrée entre le hardware et le software et de pouvoir passer d'un monde à l'autre très facilement. Quand tu as le hardware chez toi, tu te james, tu te fais ton inspi et tu es très content. Et puis, quand tu passes en mode prod, tu restes sur ton laptop ou ton ordinateur de bureau et puis tu continues ta prod et tu n'as plus besoin du matos. Tu as la version plug-in du synthé et tu finis ta prod comme ça. Pour moi, ça a été un truc assez magique de découvrir tout ce monde et de fabriquer de la musique qui était complètement différente de ce que j'avais l'habitude de faire auparavant. Ça a vraiment ajouté une corde à mon arc. Et c'est petit, machin, et la portabilité, il n'y a pas de batterie dedans. Non, tu dois le brancher mais ça reste quelque chose. C'est un truc, c'est vraiment petit, ça rentre dans un sac à dos. Combien d'heures pour arriver à la maîtrise ? Parce que si c'est un workflow complètement différent. Alors, c'est une bonne question parce que, en fait, Electron n'a pas la réputation d'être facile à apprendre. Mais la réalité, c'est que, on va dire, les quatre premières heures, je pense, qui sont un peu hard, je le vois comme ça. parce que plus ça va, plus tu te mets dans cette logique, plus tu comprends et plus tu te rends compte que finalement, c'est ultra logique. Simplement qu'il faut apprendre cette logique. c'est une autre approche. Et que c'est finalement pas très compliqué. Il y a un lien entre les machines électrons dans leur fonctionnement, justement. Il y a un côté, genre, quand on en apprend une, tu es un peu avancé pour les autres. Clairement. Oui, tout à fait. Et il a un seul défaut, selon moi, c'est qu'il n'est pas polyphonique. C'est-à-dire que ça, tu as douze pistes monophoniques. Tu ne peux pas faire des accords avec un, tu peux connecter un clavier dessus, si tu veux, normalement sur un Digitone, tu connectes un clavier dessus, un keystep ou n'importe quoi, tu peux faire un accord. Là, tu ne peux pas. Alors, tu as un moteur spécial qui s'appelle le moteur corde qui te permet de faire ça, mais ce n'est quand même pas le truc le plus easy pour jouer une progression harmonique, tu vois. Parce qu'en fait, quand ça marche, tu dis, step 1, je fais un accord mineur de do mineur, je vais sur le step, step 5 et je me mets sur une autre note et je choisis un autre type d'accord, tu vois, je me mets un majeur. Mais c'est que de la programmation ou tu peux jouer quand même en direct ? Non, sur le corde, c'est que de la programmation quand tu es sur le mode corde. Après, tu peux jouer en direct des sons monophoniques, ça, ce n'est pas un problème. Si tu connectes un clavier, ça marche. C'est juste, tu ne peux pas faire d'accord. C'est tout. C'est le seul truc. Bon, écoutez, merci à tous les trois. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Et puis, voilà, abonnez-vous à la chaîne de YoFanzine, à la chaîne des Sondiers aussi. Et puis, que vous dire de plus ? Les Sondiers, vous êtes là, c'est lundi soir, c'est ça ? Lundi soir, Lundi soir à 20h30 sur l'émission et puis sinon, moi, je fais aussi du streaming sur Twitch les dimanches, les mercredis et les vendredis, je fais des écoutes, des productions de la communauté et franchement, il y a beaucoup de talent dans cette communauté donc, c'est très intéressant de venir les vendredis soir. Merci au sponsor Tomane, évidemment, le magasin. En tout cas, merci à tous les trois et puis, écoutez, à très bientôt, j'espère en tout cas, sur internet ou ailleurs. Et faites de la musique. Merci à toi. Surtout, pas important. Allez, salut ! Bye bye. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501